Peut-être que tu as de la difficulté à t'exprimer et que tu penses que c'est au niveau de ta communication que ça pose problème. En réalité, c'est faux. J'aimerais bien que tu portes attention dans cette vidéo parce que je vais t'amener des éléments complémentaires qui vont t'aider à comprendre pourquoi c'est si difficile pour toi de t'exprimer librement et spontanément, d'exprimer tes besoins, tes désirs, tes limites, librement. En fait, ça ne vient pas d'un manque de bienveillance ou ce n'est pas que, ce n'est pas toi qui as un problème en réalité. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas que le monde est injuste. Absolument pas. Tu n'as pas de problème au niveau de la façon dont tu exprimes tes besoins. Ce n'est pas là que ça se pose. Là où ça se pose, ça pourrait se poser là. Et c'est pour ça que veiller à avoir une communication bienveillante avec des bonnes techniques, parce que ça s'apprend de communiquer avec bienveillance, c'est une chose. Mais je ne sais pas si vous en faites partie, mais si tu en fais partie, mais moi par exemple, j'ai appris, j'avais l'impression d'être agressive au niveau des gens, au niveau de ma communication, parce que dès que je m'exprimais, j'ai l'impression que ça créait des problèmes à chaque fois. J'avais l'impression de ne pas réussir à me faire comprendre vraiment. J'ai l'impression qu'on me comprenait de travers. C'était très frustrant d'ailleurs. Et donc, j'ai pris une formation en termes de communication non violente pour justement développer une communication beaucoup plus alignée et claire déjà. Une communication qui soit claire de ce que je ressens, pour exprimer ce que je ressens. Et puis, mettre en œuvre une communication bienveillante. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi, mais moi, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est censé être magique ce truc, tu vois, se dire, ben voilà. Mais malgré tout, je voyais que je vivais des relations conflictuelles, je ne me suis pas sentie comprise, je ne me suis pas… Voilà, c'était mieux, mais ça n'enlevait pas le fait que les relations, c'était encore compliqué, quoi. Voilà, les problèmes étaient là, les incompréhensions étaient là, j'étais toujours face à ce manque de considération de ma réalité, alors que je prenais soin d'exprimer mes besoins, donc hyper frustrant, tu vois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, j'ai compris une chose, et c'est ça que j'aimerais te partager ici, j'espère que ça va t'aider vraiment. C'est que, là où ça pose problème, ce n'est pas tant dans la manière dont tu t'exprimes. En fait, la raison pour laquelle c'est compliqué pour toi d'exprimer librement et spontanément ce que tu ressens, ça vient du fait que tu as peur que ce que tu vas communiquer va contrarier l'autre, tu as peur de créer des soucis, des problèmes, tu as peur d'être rejeté. En fait, la problématique vient du fait que tu es enfermé dans une boucle du rejet. Voilà, ce qui veut dire que, qu'est-ce que je veux dire concrètement par là ? Tu t'es construite durant ton enfance avec des parents qui n'ont pas pris en considération, qui ne t'ont pas écouté, compris et pris en considération ta réalité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu t'es construite à partir de ça, dans toutes tes mémoires cellulaires, dans toutes tes mémoires cellulaires, c'est programmé que, quand tu exprimes ce que tu ressens, tu crées des problèmes, tu crées des troubles. Et donc, c'est ce qui va se passer, puisque ça vibre à l'intérieur de toi. Pourquoi ? Parce que tout ton personnage, aujourd'hui, n'est pas un personnage qui est fait pour être aimé. Tu es fait pour être rejeté, puisque c'est ta programmation de base, tu vois ? Donc, du fait de cette programmation du rejet, il y a une boucle qui s'est construite, qui est que, chaque fois que tu vas exprimer, tu vas t'exprimer, paf ! Ça va créer une problématique au niveau de la relation. Bon. En fait, ça ne vient pas de ta difficulté de t'exprimer, mais ça vient de quelque chose de plus profond, qui fait que, dans ta vibration intérieure, il y a cette combinaison-là. Je m'exprime, il y a des problèmes. Et c'est ce que tu vis. D'accord ? Donc, en fait, c'est cette combinaison-là qu'il faut déstructurer, qu'il faut déprogrammer, pour reprogrammer un nouveau circuit, une nouvelle combinaison, où, un, je vais tenir mon portable, un, tu te donnes le droit d'exprimer librement tes besoins, tes désirs et tes limites, et paf ! Tu es aimé en même temps. Cette combinaison-là, elle n'existe pas en toi, pour l'instant. Je, j'exprime, et je suis aimé en même temps. Parce que ça n'est pas, tu n'as pas grandi avec ça. Donc, c'est une combinaison qui est nouvelle. C'est une combinaison qui est nouvelle. Donc, c'est une combinaison qui se demande d'être reprogrammée, pour que tu puisses vivre cette réalité de vie dans tes relations. Donc, si aujourd'hui, toi, tu as envie d'être dans une relation, dans des relations, dans lesquelles tu as envie de, d'être dans cette prédisposition de, « Ah, j'ai envie d'exprimer vraiment ce que je ressens, d'exprimer ce qui me convient, ce qui ne me convient pas, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. » Et en même temps, d'être écoutée, entendue, entendue et comprise en même temps. Eh bien, si tu as envie de vivre cette réalité de vie-là, tu as besoin de, impérativement, de reprogrammer cette nouvelle combinaison à l'intérieur de toi. Voilà. Ce qui veut dire que tu peux apprendre la communication non-violente, ça ne sera pas suffisant. Puisque tu es dans une boucle de répétition de scénario parce que ça correspond à une programmation à l'intérieur de toi. Tu es programmé, ta programmation, là, dans ton cerveau et ta vibration intérieure, c'est « Je communique, je crée du conflit. » Pas, c'est ce que tu vis. D'accord ? Donc là, on change de combinaison. J'exprime, je m'autorise à exprimer librement ce que je ressens et ce que je ressens, c'est-à-dire mes envies, mes désirs et mes limites et en même temps, je suis profondément aimée. En même temps, je suis écoutée, entendue et ma réalité est prise en compte. Ça paraît facile, dit comme ça. Bien sûr que ça nécessite un processus pour pouvoir le faire. Mais là, déjà, c'est pour que vous ayez de la clarté sur ce qui est nécessaire de mettre en place si vous souhaitez, si je passe de vous au Dieu, si tu souhaites aujourd'hui avoir cet espace de dire « Ah, j'ai envie que les choses soient cool, quoi. J'ai envie juste d'être moi, d'exprimer les choses et de me sentir aimée en même temps. » Ben oui, c'est possible. Mais ça va te demander de créer ce nouveau circuit neuronal et de créer cette dimension vibratoire et donc quantique pour vivre cette réalité concrètement. Et donc, si on va un petit peu plus loin, ça va te demander de changer de structure identitaire parce que ta structure identitaire de base ici, pour l'instant, est régie par le rejet, par la vibration du rejet, par la peur d'être abandonné. D'accord ? Donc, en fait, c'est la raison pour laquelle la réaction de l'autre est prioritaire pour toi et tes désirs, tes besoins et tes limites, c'est au second plan. Donc là, il faut inverser la mécanique pour que tes désirs, tes besoins et tes limites sont prioritaires et tu as cet espace de les exprimer vraiment et librement et la réaction de l'autre est en second plan. Mais pour inverser ça, il faut changer de programmation. D'accord ? Donc, j'espère vraiment que cette vidéo va t'amener des informations dessus pour que tu puisses bien comprendre que si tu as envie de vivre des relations beaucoup plus fluides, si tu veux changer le type de relation et de réalité dans lequel tu veux vivre, ça te demande de changer un peu plus en profondeur. Ce qui veut dire que c'est à l'instant où tu vas accepter d'être rejeté, où tu vas accepter de décevoir, de ne pas convenir, de ne pas plaire, qu'en réalité, tu vas commencer à guérir de ta blessure de rejet parce que ça montre que tu n'es plus branché dessus. Ce n'est plus ta priorité. Être rejeté ou pas rejeté, ce n'est plus ta priorité. La réaction de l'autre n'est plus ta priorité parce que ta priorité, aujourd'hui, c'est de t'aimer profondément. C'est d'écouter tes besoins, tes désirs et tes limites et de les honorer, de les exprimer simplement. Voilà. Mais effectivement, pour que ça soit, pour créer un espace de sécurité, du lien, pour sécuriser le lien dans cette mécanique de s'exprimer librement, simplement, eh bien, ça demande de sortir de cette boucle de rejet pour créer une boucle d'amour de soi, de compréhension, d'écoute. Voilà. Donc, déjà là, tu as quelques éléments pour pouvoir processer seul. Donc, j'espère que ça va déjà t'aider. Si tu as envie d'être accompagné sur ce sujet-là et que tu as vraiment envie de sortir de cette boucle de rejet et de retrouver cette aisance, cette liberté de t'exprimer tout en prenant soin de la relation, tout en créant une réalité de vie où les relations sont beaucoup plus douces, fluides et dans une expression libre, eh bien, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et moi, je serais vraiment heureuse de pouvoir t'accompagner sur ce sujet-là. Donc, ce que je te propose, c'est déjà qu'on puisse se rencontrer à travers une séance diagnostique. Ça se fait sur Zoom. Voilà. Ça dure une heure, voire une heure et demie. et on va aller voir quelle est ta problématique dans ta vibration intérieure, quelle est la combinaison bloquante dans ta vibration intérieure qui fait que tu as cette difficulté-là de prendre ta place simplement, simplement par rapport à l'autre, sans être dans le conflit. Ta difficulté pour qu'on puisse aller voir quels sont les mécanismes bloquants qui fait que tu as la difficulté à t'exprimer tout simplement. Voilà. Je reste à ton écoute si tu as si tu as à cœur de faire cette séance diagnostique et puis merci de liker la vidéo si elle t'a plu, de la partager aussi à tes proches pour pouvoir les aider en conséquence. Et puis moi, je te dis à très vite.